Et c'est reparti pour un nouveau coup de monde pour l'emploi. On commence la semaine avec vous Jérôme Lavernier comme toujours. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Alors aujourd'hui focus sur un événement de l'emploi qui se déroule à Toulouse. Ce sera cette semaine, le 16 juin, avec des postes à pourvoir. On parle de Toulouse, on parle forcément d'aéronautique en l'occurrence avec une entreprise d'intérim bien connue Jérôme. Oui à vos agendas chers auditeurs parce que pour le coup c'est un rendez-vous assez important. avec un acteur de l'intérim, moi je préciserais davantage acteur de l'emploi parce qu'au-delà d'une mission quelconque d'intérim, il y a formation à la clé et formation dans la perspective bien évidemment d'un recrutement. Et on en parle tout de suite avec Marine Garrido qui est avec nous, responsable recrutement et marque employeur à De Richebourg. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio effectivement avec ce salon dédié au métier de l'aéronautique donc ce 16 juin à Toulouse. Déjà où ça va avoir lieu et combien d'emplois sont à pourvoir justement, sont présentés lors de ce salon ? Du coup c'est un salon qui s'appelle les rencontres de l'aéronautique. L'objectif c'est d'avoir ce job dating à l'envol des pionniers donc à Toulouse de 9h à 17h le 16 juin. Expliquez-nous un petit peu les métiers justement qui sont mis en avant à cette occasion dans ces métiers de l'aéronautique puisqu'ils sont nombreux. Tout à fait, exactement, ils sont nombreux. Nous avons plus d'une centaine de postes à pourvoir sur l'Occitanie. Nous avons des mécaniciens système, structure, des mécaniciens pistes, des câbleurs, des peintres, des ingénieurs support et supply chain, des techniciens d'essai, des inspecteurs qualité, des comptables également, donc aussi des fonctions support. Comment on fait pour s'organiser, pour s'inscrire ? Là on est, en l'occurrence, nous sommes lundi, lundi 13 juin, ça sera donc jeudi, ce jeudi 16 juin. Est-ce que c'est trop tard ou pas ? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Comment ça se passe ? Oui, tout à fait, et pas besoin forcément de s'inscrire, vous pouvez venir pousser la porte et venir nous rencontrer. Notre équipe est là, nos donneurs d'ordre également et notre centre de formation. Comme vous le disiez, nous avons un panel de formation à proposer à tous les candidats, qu'ils soient expérimentés ou non. Donc on sera là pour tout présenter et en parler. Donc n'hésitez pas, surtout, venez nous rencontrer. Jérôme Lavernier. Effectivement, en annonçant votre événement le 16 juin prochain à l'envol des pionniers à Toulouse, on disait qu'il y avait et formation et recrutement. Ces formations sont, en somme, de quelle durée ? Quel type de durée ? Alors ça dépend des besoins. Nous avons notamment des contrats de professionnalisation qui peuvent durer un an. Par exemple, on a des personnes qui sont actuellement dans un contrat de professionnalisation d'une durée de 11-12 mois. Et à l'issue du parcours de formation, les personnes continueront toujours chez le même client. Donc ils ont cette formation directement chez le client et ils poursuivront en mission de longue durée pour ce même client. Alors petit commentaire pour nos auditeurs. Là, pour le coup, événement et en tout cas perspective d'autant plus intéressante qu'il y a formation, donc formation gratuite dans l'espèce. Mais pas tant seulement, puisque les personnes vont être recrutées et donc rémunérées. Vous avez donc la possibilité d'avoir et le diplôme et la formation. Et, cerise sur le gâteau, la perspective sans doute d'une intégration au sein de l'entreprise après ce fameux contrat de professionnalisation. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça, oui. Vous parliez donc de ces formations. Ça vaut pour les profils débutants, les jeunes, mais aussi ceux qui sont en reconversion professionnelle. Vous en voyez de plus en plus, justement, des personnes comme ça en reconversion professionnelle qui s'orientent vers ces métiers de l'aéronautique, notamment ? Oui, de plus en plus. Pour vous citer quelques exemples, aujourd'hui, nous avons des personnes qui viennent de divers secteurs d'activité. On a des personnes qui étaient préparateurs de commandes, ouvriers polyvalents dans le bâtiment, dans 100 facteurs, des personnes qui étaient dans l'armée, dans la vente ou dans la restauration, notamment d'autres personnes qui avaient déjà des diplômes en aéronautique et qui n'avaient malheureusement pas eu l'occasion d'avoir d'expérience et qui, du coup, participent avec nous à leur carrière par rapport à ce domaine. Et qu'est-ce qui les pousse justement à s'orienter vers l'aéronautique en particulier ? Qu'est-ce qu'ils vous disent en général ? C'est un secteur qui reprend de plus belle suite au Covid. Et aujourd'hui, c'est vraiment un secteur en forte expansion. On a vraiment beaucoup de postes. Et c'est pour cela que je pense que c'est le bon moment pour venir nous rencontrer, pour qu'on en parle et qu'on présente ces postes. Alors, vous faites gagner des cadeaux aussi, il paraît, pour ce rendez-vous, c'est ça ? Exactement. Pour tout CV déposé, le gagnant gagnera un iPad. Ah ben voilà, du coup, on va envoyer le CV de Jérôme Lavernie. Oui, parce que je n'ai pas d'iPad, justement, tout à fait. Vous pouvez venir avec grand plaisir pour tout CV déposé. Il y a une chance de gagner cet iPad. En tout cas, rendez-vous ce jeudi 16 juin à l'envol des pionniers à Toulouse pour ce salon dédié au métier de l'aéronautique, des centaines de postes à pourvoir. La question des formations aussi, on en parlait, très importante. Merci beaucoup Marine Garido, responsable recrutement et marque employeur de Richebourg. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très belle journée à vous. Merci à vous et à jeudi. Oui, à jeudi. À jeudi, sans faute. Merci à vous. Et puis nous, Jérôme, on se retrouve en l'occurrence dès demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Benjamin.